Bonjour à tous, bienvenue à la capsule, la dernière capsule pour le cours d'immuno-hématologie pour la session 2013. Donc il s'agit du laboratoire numéro 11. Ça comprend le groupage APO, RH en tube, le phénotypage en tube, le dépistage et l'identification d'anticorps irréguliers et compatibilité en gel. Donc vous allez effectuer encore une fois l'ABORH sur vos patients. L'ABORH se fera en tube, donc vous allez devoir vous faire une suspension 3 à 5 % de globules rouges comme vous êtes habitués de le faire. Et vous allez devoir faire les dépistages d'anticorps irréguliers maintenant en gel au lieu d'en tube. Donc vous allez utiliser des cartes plastifiées et dans le fond, vous allez travailler aussi avec des hématies qui sont en solution de force ionique faible, c'est-à-dire à 0.8 % avec du diluant, ce qu'on appelle MTS, le diluant de la compagnie. Et ces cellules-tests-là vont être dans le fond en contact avec le plasma de votre patient. Par la suite, ils vont être centrifugés dans des conditions précises à travers un gel. On l'appelle le gel de dextran acrylamide qui contient dans le fond, qui est contenu dans les micro-tubes d'une carte plastifiée. On dit lorsqu'il y a présence d'agglutinant, les globules rouges sont incapables de sédimenter. Donc lorsqu'il y a compleximus ici pendant l'incubation, les globules rouges ne peuvent pas descendre dans le gel. On dit les gels peuvent être neutres ou contenir des réactifs spécifiques tels que l'antiglobuline. Nous, on va travailler avec des cartes avec de l'antiglobuline à l'intérieur et du lisse. Mais il existe aussi d'autres cartes pour faire des ABORH avec de l'anti-A, de l'anti-B. Nous, on ne travaillera pas avec ça, mais ça existe. Vous allez pouvoir travailler avec ça en CH en milieu de stage. Pour les tests de dépistage et d'identification, il s'agit de mettre un volume précis d'hémacité 0.8 % en présence du plasma du patient dans la chambre de réaction du microtube. Et ensuite, de s'entrifuger les hématies potentiellement sensibilisées à travers du gel situé dans la colonne du microtube contenant des anticlobulins. Donc, dans un premier temps, comme je vous dis, vous allez faire le dépistage et vous allez aussi faire les compatibilités croisées et tout dépendant de ce que vous choisissez, compatibilité croisée rapide. La rapide va se faire en tube, je vais l'expliquer un petit peu plus loin, et la compatibilité traditionnelle, si vous la choisissez, elle va se faire en gel avec ces cartes plastifiées-là. Donc, vous devez aussi faire le phénotypage. Le phénotypage va se faire en tube, comme habituel, avec le phénotypage du patient et du culot. Donc, si on regarde un petit peu la carte, vous avez vraiment six microtubules. Il contient un gel constitué de microbilles qu'on appelle d'extrins acrylamites, les gels ici en bas. Et les particules de gel empêchent la migration des cellules à halluciner avec l'antiglobuline. Donc, lorsqu'il y a complexement avec l'antiglobuline, vous avez dans le fond une ligne de globules rouges au-dessus du gel qui signifie positif. On va le voir un petit peu plus loin. Ce qui est, dans le fond, l'avantage de ces cartes, c'est qu'on ne fait pas de lavage. Voyez qu'on incube à 37, 15 minutes, et on s'entruche par la suite 10 minutes. Aucun lavage ne se fait. Pourquoi on ne fait pas de lavage? Voyez qu'on dit que les protéines sériques qui sont de moindre densité, ils ne peuvent pas, dans le fond, aller au niveau du gel. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas besoin de faire de lavage. Donc, ça prévient la neutralisation de l'antiglobuline. Donc, l'antiglobuline ne peut pas être en contact avec ces protéines-là libres qu'on enlevait quand on faisait le lavage manuel. Donc, vous avez vraiment votre, ici, votre cupule de réaction, chambre de réaction qu'on met en équipation 15 minutes les globules rouges avec les anticorps, s'il y a lieu. Centrifugation 10 minutes. Par la suite, ces compleximums-là, s'il y a lieu, s'il y en a, ils vont aller vers le gel. Si les compleximums, s'il y a hallucination, vont rester à la surface. Et s'il n'y a pas d'hallucination, vont aller au fond du tube. Donc, vous avez, dans le fond, dans le gel, plusieurs ingrédients, entre autres, antiblobuline, anti-IGG, du tampon, de la solution de lisse. Donc, tout ça, y compris, vraiment, dans votre gel. Voici les réactions que vous pouvez obtenir. Comme on mentionnait, lorsqu'il y a agglutination, les globules rouges restent au-dessus du gel. Donc, émessées agglutinées à la surface du gel, 4+. Si on arrive avec un 3+, majorité des émessées agglutinées à la surface du gel, quelques agglutinants dans la première moitié de la colonne du gel, ici. 2+, émessées agglutinées dans toute la longueur de la colonne. Et quelques agglutinants dans le fond du microtube. Donc, un petit peu de négatif au fond. Émessées agglutinées dispersées principalement dans la partie inférieure de la colonne et d'autres dans le fond du microtube. Donc, vous voyez, vous avez un plus gros culot ici avec quelques agglutinants, plus un. Et le bouton d'émessées se retrouve entièrement au fond de la colonne, ce qui est un résultat négatif. Vous pourriez avoir des champs mixtes. Donc, globules rouges qui n'agglutinent pas avec des globules rouges qui agglutinent. Vous avez comme modèle en gel, ce modèle-là. Donc, si par la suite, vos dépistages en cassette, vous avez un résultat positif, il faut refaire dans le fond la technique d'identification d'anticorps irréguliers, mais en gel. Donc, vous allez devoir identifier sur vos cassettes I1, I2, I3 jusqu'à 11. Et vous allez, dans le fond, suivre la procédure de votre protocole du laboratoire numéro 11. Dans chaque cassette, j'ai oublié de le mentionner au niveau du dépistage, mais c'est la même recette pour les deux. Vous devez, dans le fond, mettre 50 microlitres d'émessies commerciales. Dans le cas du dépistage, ça va être des émessies D1, D2 et D3. Et ces émessies-là ne seront pas les mêmes que ce que vous avez utilisé en tube, parce qu'ils sont en suspension 0.8%. Ils ne sont pas en suspension 3-5% avec de la saline. Et vous allez devoir faire aussi une suspension 0.8% pour votre patient, parce que vous allez en avoir de besoin pour votre auto-témoin. On va vous expliquer la recette, vous l'avez dans votre protocole. Pour l'identification, vous allez devoir utiliser encore les cellules de 1 à 11, mais 0.8%, avec le plasma du patient. Donc, dans chaque pull de la carte, vous devez mettre 50 microlitres d'émessie commerciale et 25 microlitres de plasma. Donc, c'est le contraire de ce que vous êtes habitué de faire. On met les globules rouges avant dans les cassettes et le plasma par la suite. On écupe par la suite. Donc, vous faites une identification d'anticorps en gel et l'identification est positive. Vous l'identifiez comme vous êtes habitué de faire dans les autres laboratoires précédents. Pour l'identification, c'est la même chose. Comme je vous ai dit, on met 50 microlitres de globules rouges 1 à 11 avec 25 microlitres de plasma. On identifie I1, I2, I3 jusqu'à 11. On écupe 15 minutes, on centrifuge 10 minutes et on lit les réactions. Par la suite, phénotypage sur patient et culot. Donc, vous devez, par rapport à l'anticorps que vous allez trouver, choisir un antisérum spécifique pour voir si le patient a sur ses globules rouges l'antigène présent ou non. Et vous devez aussi phénotyper le culot. Tout ça se passe en tube. On ne fait pas ça en cassette. Donc, le culot et le patient avec du 3 à 5 %, on le met en réaction avec l'antisérum précis pour voir s'il y a présence ou absence de l'antigène correspondant à l'anticorps qu'on a trouvé. Par la suite, vous devez choisir si vous faites une compatibilité croisée traditionnelle ou une compatibilité croisée rapide. La traditionnelle, c'est lorsque vous avez un dépistage positif et une identification positive. Vous devez croiser ce culot-là avec le plasma du patient. Donc, vous devez choisir un culot et faire une suspension 0,8 % comme vous avez fait pour votre patient avec du diluant MTS. Vous allez insérer 50 microlitres de ce culot-là, des globules rouges, et 25 microlitres de plasma dans la cupule. Vous allez incuber 15 minutes, centrifugez 10 minutes pour voir si la compatibilité, elle est, dans le fond, adéquate. Si vous choisissez la compatibilité croisée rapide, centrifugation immédiate, 30 secondes, vous devez mettre le culot 3 à 5 %. Donc, vous ne pouvez pas prendre du 0,8 % comme vous avez fait si vous voulez préparer le traditionnel. Donc, il faut vraiment faire une 3 à 5 % avec de la saline, comme vous êtes habitué de faire. Deux gouttes de lisse, deux gouttes de plasma. On centrifuge 30 secondes et on fait la lecture. Si c'est négatif, on peut donner le culot et ça s'arrête là. Par contre, si vous faites une compatibilité croisée rapide, il faut s'assurer que votre dépistage anticorps est négatif. Pour terminer, je termine avec l'identification. Comment identifier, dans le fond, notre patient sur la cassette avec nos tests? Donc, vous voyez, j'ai fait un exemple. Je partirais des dépistages, donc D1 en chiffre romain, D2, D3 et l'autotémoin. Je mets mon numéro de patient au centre de la cassette ici et je mets mes initiales pour chaque cupule. Si j'aurais un autre patient, il faut vraiment que j'indique une ligne entre pour vraiment montrer que je change de patient. Et je pourrais indiquer D1, D2 avec les initiales et le numéro de mon autre patient. Ça pourrait être aussi l'identification, I1, I2 ou la compatibilité. Donc, il faut que je rentabilise, dans le fond, le plus possible mes cartes. Je ne peux pas laisser deux cupules jeter ma cassette par la fin avec deux cupules non utilisées. C'est très dispendieux, donc on essaie de rentabiliser le plus possible les cassettes. Donc, ça termine le laboratoire numéro 11. C'est la dernière capsule, comme je vous mentionnais au début de la capsule. Parce que les autres laboratoires, vous allez, dans le fond, pratiquer toutes ces techniques-là. Et on va continuer en cassette jusqu'à la fin de la session. Donc, je vous souhaite bonne chance. Puis, amusez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada